Hello tout le monde, bienvenue sur l'ADN Beauté Aujourd'hui on va faire un haul Sephora Ca fait très longtemps que j'avais pas fait de haul Enfin très longtemps, c'était au mois de mars à Londres Mais depuis c'est vrai que j'ai pas acheté grand chose Ni en drugstore, ni chez Sephora d'ailleurs Et donc du coup, en allant là-bas, chez Sephora Je suis allée cibler des produits que j'avais depuis super longtemps envie d'acheter C'était des produits, donc ce sont des produits qui sont pas nouveaux Ce sont des produits dont vous avez déjà entendu parler Alors, le petit sac comme ça, on va y aller Bon, le plus gros de mes achats, je suis assez monomarque Quand je fais une fixette sur une marque, généralement j'achète le maximum Si j'ai fait ça, c'est chez Tom Ford au mois de mars Chez Charlotte Tilbury au mois de mars Et bien là j'ai fait ça chez Marc Jacobs Ce que j'ai adoré, c'est toutes les vidéos qui ont été faites sur le fond de teint remarquable Et le primer à la noix de coco Alors le primer à la noix de coco, il donne vraiment envie La texture est hyper agréable quand j'ai testé en magasin Ça se présente de cette façon-là Je vais vous le remettre bien dans la caméra en espérant que le focus va fonctionner Voilà, donc c'est un primer peut-être pas si basique que ça Regardez-moi ce packaging, il est absolument fantastique Donc c'est pas un primer aussi basique que ça Il est à base de noix de coco et il hydrate Et ce que m'expliquait en fait la représentante de la marque C'est qu'il fait vraiment une barrière entre votre fond de teint, votre maquillage et votre peau Donc il vient vraiment la protéger Et puis il va faire une espèce de barrière très hydratante Ce qui fait que le fond de teint va pas rentrer dans la peau et la sécher Voilà, c'est grosso modo ce que j'ai compris En espérant que ça fonctionne Moi j'ai la peau sèche Donc quand on me parle de primer qui aide la peau à ne pas sécher Et qui en même temps fixe le maquillage Et qui en même temps est soin Autre produit de la gamme Marc Jacobs Toujours, donc si vous prenez ce primer là Vous avez l'équivalent fond de teint Donc c'est le fond de teint de la gamme Remarquable Là le pitch est super intéressant C'est résultat instantané pour un fini léger qui tient toute la journée Pouvoir couvrant ultra puissant Voilà Et bah oui effectivement c'est un truc ultra couvrant J'ai l'occasion de le tester Ça se présente de cette façon là Et je l'ai acheté en teinte 46 Golden Deep Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fond de teint C'est qu'il est extrêmement concentré Juste avec une petite goutte Vous avez en l'étalant vous avez réussi à couvrir Tout le dos de votre main C'est assez hallucinant Donc elle m'a expliqué la représentante de la marque Qu'il fallait surtout pas en mettre beaucoup Il a une telle couvrance Que vraiment une micro goutte permet de couvrir quasiment la moitié du visage Donc ça c'est les tests que j'ai fait en magasin Le seul hic c'est qu'en magasin vous êtes vraiment sous la lumière Sephora Et franchement on peut dire ce qu'on veut de la lumière Sephora C'est pas une super lumière Elle est pas du tout proche de la lumière du jour Et on voit mal la texture de la peau Enfin voilà je comprends pas Pourquoi les lumières chez Sephora sont aussi pas top Pour pas dire un autre mot Donc du coup on passe au troisième produit Marc Jacobs Qui est celui là Et qui est le fameux pinceau dont je vous parlais Alors j'ai peut-être fait une connerie en l'achetant Parce qu'il est vraiment pas donné Mais quand même à appliquer l'essai sur le visage Avec et que vraiment le résultat était incroyable Bah je l'ai acheté Et pourquoi je pense avoir fait une connerie Bah parce que j'avais l'impression qu'il y avait quasiment le même pinceau Dans la marque Sephora Donc il se présente de cette manière Là c'est un pinceau Kabuki Extrêmement épais Qui se nettoie avec du shampoing pour bébé C'est un pinceau qui s'appelle The Face The Face 3 Parce qu'il y a trois petites barres Donc vous mettez vos petites gouttes De fond de teint remarquable de Marc Jacobs Et puis vous l'étalez Et c'est ce qu'elle a fait Et vraiment c'était flagrant J'avais mon fond de teint habituel Burberry de ce côté là Et le remarquable qu'elle m'avait mis de ce côté là En magasin Mince J'espère que je ne m'en suis pas mis partout Non c'est bon Et c'était vraiment assez hallucinant Alors c'est pas la même chose que le fond de teint Burberry Moi je ne mets pas de côté le Burberry que j'adore Parce que le Burberry c'est vraiment pour tous les jours Et il a un fini glowy Le remarquable de Marc Jacobs L'effet que ça m'a donné Encore une fois sous la lumière Sephora C'est qu'il a un fini beaucoup plus poudré Vachement plus couvrant Donc c'est plus quelque chose que je vais utiliser Quand je suis vraiment malade Quand j'ai ma sale tête Mais vraiment sale tête Et quand je vais en soirée Parce que là j'ai vraiment besoin d'un maquillage Quand même un peu plus couvrant Vu que je mets la dose quoi Donc voilà J'espère que je ne me suis pas trompée En l'achetant Je... bon Toujours Chez Marc Jacobs Et oui J'en avais envie depuis Super longtemps Mais quand je dis super longtemps C'est dès qu'il est sorti C'est Hélène de mon blog de filles Qui en parlait Et c'est Le mascara de Marc Jacobs Le Velvet Noir Major Volume Major Volume Mascara Voilà Il fait soi-disant des styles d'enfer Je n'essaie pas vraiment les mascaras chez Sephora C'est un peu dégueu Donc c'est tout le danger Quand on achète des mascaras C'est que comme on ne peut pas les essayer Enfin sauf pour les plus téméraires Et qui n'ont pas peur des conjonctivites Bah vous achetez quelque chose Qui peut être vraiment cher Et très décevant une fois arrivé chez vous Bon en tout cas Hélène de mon blog de filles On a fait une très bonne revue Donc il se présente de cette façon là Il est assez gros Il a une brosse Qui est très épaisse Donc moi je suis adepte des brosses épaisses Parce que mes cils sont naturellement longs Sont pas mal fournis J'avoue j'ai de la chance Mais après ils ne sont pas absolument incroyables Et donc du coup Bah moi ce qui me plaît le plus C'est ce genre de brosse En espérant que ça zoom Voilà Donc c'est une brosse Un peu incurvée Au milieu Et elle m'a expliqué Qu'il fallait bien prendre les cils à la racine Et les rouler en même temps Et une fois qu'on a fait Un ou deux passages En les roulant en même temps On peut là cette fois-ci Papillonner de cette façon là Donc voilà Marc Jacobs Mascaravel vêt noire J'ai hâte de l'essayer Je vous ferai une revue On quitte cette fois-ci Marc Jacobs Pour aller chez Makeup Forever J'ai acheté des faux cils J'en mets Jamais Parce que j'en ai pas vraiment besoin Mais Je me suis dit que Pour Quand on démarre une chaîne Youtube C'est bon J'y arrive Quand on démarre une chaîne Youtube C'est important d'avoir des faux cils Alors Ceux-là S'appellent Les Lash Show Naturel Impact C'est les numéros 103 Donc ils ont pas de nom Je crois que c'est les numéros 103 C'est soi-disant des cils Qui font naturel Et j'avais envie de les acheter Parce que Ben Je pense bientôt faire un petit tuto Kylie Jenner Si je l'ai pas fait de suite le tuto Kylie Jenner C'est parce que Ben Je crois qu'il y a pas grand monde Sur cette planète Qui arrive à acheter Ces lip kits Je vais peut-être faire un tour Chez NYX Pour acheter des rouges à lèvres mat Couleur nude Des liquid lipsticks Couleur nude Mais même je crois qu'ils sont en rupture de stock Chez NYX Ou alors je vais un peu regarder Dans ma collection impressionnante De rouges à lèvres Je suis sûre que je vais vous trouver des trucs Mais voilà C'était dans l'optique De faire Un tuto Kylie Jenner Kylie Jenner En version beaucoup plus vieille Et peut-être en version Frenchie C'est à dire J'avais envie de vous faire deux versions Une version Frenchie Light Qui répondrait à la question suivante Comment on peut s'inspirer du make-up Kylie Jenner Pour faire quand même un truc naturel en France Et qui fait qu'on peut prendre le métro tous les jours Et je pense aussi vous faire un truc Le vrai 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 Kylie Jenner Autre produit de beauté acheté chez Sephora C'est ça J'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux Malgré ce packaging Où il y a écrit Hot in the US Qui donne vraiment envie quoi Donc c'est quoi ? C'est un highlight Low light Face contour du haut Un crayon contour Visage Double embout Le contouring C'est vraiment un truc de Kylie Jenner Ou de Kim K Un truc bien marqué Ou vraiment Alors que moi je le fais un peu plus soft Voilà Donc toujours pareil Je vais l'ouvrir Je vais vous montrer ça Ce sera dans mon Dans mon tuto Kylie Jenner Mais ce sera aussi dans un tuto Comment travailler son teint De façon assez naturelle Voilà Donc moi je l'ai pris en teinte tan Il y avait plusieurs teintes Et je vous avoue que je l'ai testé sur le dos de ma main Et c'est vraiment pas mal En tout cas j'aime beaucoup la texture Donc c'est une texture crème Pourquoi crème ? J'en sais rien Mais j'avais envie de le tester Avec de ce côté là Le contour Et avec de ce côté là L'highlight Mais c'est pas un highlighter Sparkly Shimmery Avec des paillettes Gold Machin C'est juste une couleur Vachement plus claire Qu'on met Sous la zone d'ombre Pour accentuer La zone d'ombre Voilà Autre produit Que j'ai acheté C'est Le Naked Skin D'Urban Decay Le concealer Voilà Tout le monde en parle Encore une fois je suis à la bourre Et je l'ai pris en Med Dark Med Dark Celle qui m'a donné envie de l'acheter C'est Salana Qui semble l'adorer Mais tellement 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 Que je crois qu'elle a pas l'air de pouvoir s'en passer Hélène de mon blog de filles en parle un petit peu Voilà Donc je l'ai testé sur le dos de la main J'ai trouvé qu'il avait une super texture Moi de mon côté J'ai le Nars En Ginger Non je sais plus en quelle couleur Ouais probablement Ginger Bah de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos Qui je trouve Un peu trop sec Un peu trop pâteux En tout cas j'ai l'impression qu'il reste à la surface de ma peau Et qu'il va pas plus loin Même si c'est un très bon concealer de soirée Mais en journée On voit que j'ai mis quelque chose Et ça m'indispose J'en ai un de chez Bobby Brown que j'adore Que j'ai devant moi Qui est celui là Qui lui a une texture parfaite Mais j'ai fait une bêtise C'est que je le trouve trop clair Donc je l'utilise comme Comme enluminateur sous les yeux J'en ai un autre de chez Clarins Dont je suis folle amoureuse C'est mon concealer De tous les jours Que je mets au travail Le seul problème c'est qu'il est un peu foncé Donc ça ça va être mon nouveau truc Je vais le tester Je vais vous en parler Voilà Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Ah j'ai acheté ça c'est trop chou Il y avait des petites miniatures de Benefit Donc le fameux bronzer qui s'appelle Oula Que vous connaissez tous Regardez comme c'est trop 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 chou Donc vous l'ouvrez comme ça Ça va être un truc que j'aurai tout le temps dans mon sac Il y a même la petite brosse qui va avec Même si officiellement je n'utilise jamais les brosses Qui sont dans les palettes Franchement qu'est-ce que vous voulez faire quoi Les toutes petites Mais bon je serais contente de l'avoir dans mon sac Au lieu de la grosse Et puis bah voilà Donc ça se présente de cette façon là C'est trop chou pardon C'est trop chou Voilà C'était Je ne sais plus c'était quoi le prix Moins de 20 quoi En tout cas j'espère Si j'ai payé ça plus de 20 Je pense que j'ai fait des bêtises Donc trop chou Pinou Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac Oui j'ai pris ce eyeliner feutre de chez Sephora Il y en avait 3 Il y en avait un qui était naturel Il y en avait un qui est classique Et il y a celui-là qui est le Dramatic Line Voilà C'est un truc qui se présente de cette façon là J'espère que vous voyez Et donc c'est un feutre avec un embout un petit peu carré Et qui permet vraiment de tracer des très très gros traits Moi j'en ai un de chez Charlotte Tilbury Qui a un embout fin Et c'est le seul produit de chez Charlotte Tilbury qui me déçoit L'embout est tellement fin Qu'il trace pas une ligne nette Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Au lieu d'être noir black à fond Le truc il est un peu gris Je suis obligée de repasser Et puis quand je repasse Je redépasse un petit peu plus que la ligne que j'avais préalablement faite Et ça a fait un trait de plus en plus gros J'arrive pas à me maquiller avec les feutres trop fins Trop fins voilà Ça je pense que je vais peut-être réussir Donc je l'ai pris chez Sephora Parce que Sephora ils font des très bons produits Et que quand on a envie de tester quelque chose Ou une nouvelle forme de maquillage Il vaut mieux d'abord acheter chez Sephora Et quand on est à l'aise avec ce type de pinceau On peut aller acheter ailleurs Moi c'est la bêtise que j'ai faite En achetant tout de suite un super pinceau chez Charlotte Tilbury Alors que je ne suis pas à l'aise avec le truc quoi Alors que c'est un excellent pinceau hein Mais je ne suis pas à l'aise avec les pinceaux fins Donc ça pareil ça va m'aider à tracer un eyeliner Un liner très Une ligne très dramatique Dans mon prochain tuto Kylie Jenner Allez il me reste deux produits Et puis ensuite j'arrête de vous embêter C'est deux rouges à lèvres Alors c'est deux rouges à lèvres de chez Sephora De leur nouvelle gamme Qui s'appelle Je vais vous dire ça tout de suite Ils se présentent de cette façon là Comme ça Un plutôt nude Et un plutôt rose Framboise Très estival Et c'est la gamme Sephora Rouge Crème Sephora Rouge Crème Voilà Donc le packaging très Sephora-nesque Donc ça c'est le nude Tiens Ah non je croyais que c'était un poil Mais c'était le logo Sephora Et ça c'est Le rose Voilà Très classique Franchement Je trouve qu'on parle pas assez souvent Dans les réseaux sociaux des gammes Sephora J'ai plein de trucs A vous présenter de chez eux Que j'adore Alors peut-être que je suis en retard Peut-être que je suis trop vieille Peut-être que j'en sais rien Mais je les ai pas vus Sur Youtube Il y a plein de rouges à lèvres Que j'ai jamais vus sur Youtube Donc ouais je pense que je ferai une vidéo spéciale Brand Sephora Donc c'est deux rouges à lèvres Très creamy Comme le porte le nom Puisque ce sont des rouges à lèvres Rouge crème Je vais vous faire un petit swatch là Je voulais en avoir un rose Parce que j'en ai pas des roses On en a beaucoup des rouges etc Là c'est un rose qui est quand même Vachement beau quoi Je sais pas J'en ai pas des comme ça Ou alors j'en ai des comme ça Vous voyez Vous avez peut-être l'impression Que c'est celui que je porte sur mes lèvres Mais pas du tout Je vous jure que c'est vrai Celui que je porte sur mes lèvres C'est un Gwen Stefani Mais voilà Il est très crème Il a une texture très fine Moi je le trouve très très beau En tout cas il m'a donné envie C'est peut-être le début d'une longue collection Parce que moi je suis collectionneuse Et puis ce nude Donc je vais vous le swatcher Je suis obsédée par les nudes Pourquoi ? Bah parce que tout le monde en aura un nude Sauf moi Et pourquoi sauf moi ? Bah parce que comme je suis mat de peau C'est hyper compliqué les nudes J'ai l'impression que ça me wash my face Ça me fait un truc Comme si j'étais malade Ou comme si j'étais allé au ski Donc à une tonalité près Quand je dis une tonalité près Parfois je prends deux nudes Je les mets à côté Je les essaye ensuite Et bah ils ont l'air d'être pareils Sur le tube Et que sur moi en fait Ils font totalement différent Et je suis à peu près persuadée Que c'est la tonalité olive Qu'il y a déjà dans ma peau Qui change tout le nude Donc voilà Il est comme ça Il est magnifique Ah j'arrive presque à le swatcher Il a presque failli faire Voilà Ah bah c'est qu'il marche C'est parfait Voilà Donc c'est le nude Vous voyez la texture Elle est vraiment belle Elle est presque transparente Et bon Je vais me faire un régal Bon il dézoome là Ça va plus Donc je vous le recommande Voilà Rien que sur la peau Et c'est pas cher surtout Donc je les ai pas encore testés Mais je serais ravie de le faire pour vous Peut-être dans une vidéo intitulée Sephora Brand Voilà C'était ma vidéo Sephora All J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Mettez un petit like s'il vous plaît Et si vraiment vous avez envie de me revoir Inscrivez-vous sur ma chaîne Je serais ravie de vous retrouver pour plein d'autres vidéos J'attends vos commentaires Si vous avez des idées de vidéos Ou des idées de produits Que vous oubliez que je teste Il n'y a pas de soucis Allez je vous laisse A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz